Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Nous allons voir comment utiliser Excel pour résoudre des problèmes de séquence. Alors, il existe de nombreux problèmes commerciaux qui impliquent un choix d'une séquence optimale. On a listé quelques-unes dans cette vidéo. Par exemple, dans quel ordre une imprimierie devrait-elle travailler sur 10 travaux, afin de minimiser le délai total avant que les travaux ne respectent pas l'échéance. Alors, les problèmes de ce type sont tout simplement appelés des problèmes de planification d'accueil. Comme autre exemple, par exemple, on peut avoir un vendeur qui habite une ville et souhaite ensuite visiter 10 autres villes avant de rentrer chez lui. Maintenant, ici, on aimerait également savoir avec le solver, dans quel ordre doit-il visiter les villes pour minimiser la distance totale qu'il parcourt. Ceci est par exemple un exemple de problème de vendeur ambulant classique. Comme autre problème de vendeur ambulant classique, on a par exemple un chauffeur-livreur qui doit effectuer 20 arrêts lors de sa livraison. Maintenant, il aimerait donc savoir dans quel ordre il doit livrer les colis pour minimiser son temps sur la route. Comme autre exemple, par exemple, un robot doit percer 10 trous pour introduire une seule carte de circuit imprimé. On aimerait également ici savoir dans quel ordre de PSH de trous pour minimiser le temps total nécessaire pour introduire une carte de circuit imprimé. Donc, dans quel est l'ordre de PSH que le robot doit effectuer pour minimiser le temps nécessaire pour produire une carte de circuit imprimable. Alors, le solveur d'Excel facilite tout simplement la résolution des problèmes de séquençage. Donc, voilà. Donc, pour cela, vous devez tout simplement choisir comme méthode de résolution la méthode évolutionnaire et sélectionner vos cellules changeables et définir tous les contraintes différents. Alors, comme je l'ai dit tantôt, vous devez tout simplement, lors de la résolution de ce type de problème, aller au niveau de l'onglet de données du roman lorsque vous cliquez sur le solveur. Après avoir donc défini, la cellule a défini également le problème d'optimisation, soit minimale, soit maximale. Après avoir sélectionné également les cellules échangeables, vous devez donc définir vos contraintes. Donc, si vous devez ajouter des contraintes, vous devez tout simplement aller au niveau de la boîte de dialogue et ajouter une contrainte. Après avoir sélectionné les cellules de référent, vous devez tout simplement cliquer sur différents. Donc, ici, cela va tout simplement sélectionner tout différent. Donc, et en plus de ça, au niveau de la méthode de résolution, vous devez tout simplement sélectionner une méthode évolutionnaire, la résolution évolutionnaire. Donc, cela garantit tout simplement que si vous avez 10 cellules changeables, Excel va attribuer les valeurs 1, 2, 3, 4 jusqu'à 10 aux cellules changeables. Chaque valeur apparaîtra donc exactement une fois. En général, si vous sélectionnez donc une plage de N cellules changeables, pour être différent, Excel s'assure donc que les cellules changeables prennent la valeur 1, 2 jusqu'à N. Chaque valeur possible n'apparaît exactement qu'une seule fois. Donc, on va donc au cours des prochaines vidéos voir comment résoudre un problème pratique, surtout le problème de vendeur en blanc. Bon, on va donc voir comment utiliser cela pour résoudre, on va voir également comment utiliser Solver pour résoudre les problèmes de séquencement. Ou encore les problèmes de séquencement. Donc, voilà, comme je l'ai dit, vous devez tout simplement sélectionner la méthode évolutionnaire, méthode de résolution évolutionnaire. Et au niveau des contraintes, vous devez tout simplement sélectionner tout différent. Voilà, pour que cela puisse apparaître ici tout différent comme contrainte. Voilà, j'espère vraiment que vous avez aimé la vidéo. On va se retrouver très prochainement dans une nouvelle vidéo où on va appliquer un cas pratique. Donc, voilà, j'espère donc que vous avez aimé la vidéo. Nous allons nous retrouver très prochainement dans une nouvelle vidéo.